Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça sera un petit unboxing des produits que j'ai reçu récemment. Du coup on va attaquer le petit unboxing, il n'y a pas énormément de choses mais vous étiez beaucoup à me dire que vous vouliez voir un petit peu les produits que j'ai reçu récemment. Alors il y a 3 marques différentes, donc il y a La Cellerie Olala qui m'a envoyé un article pour Mala, je vais un petit peu vous détailler de pourquoi, du comment j'ai demandé ça et pourquoi je vais l'utiliser. Il y a également Raven qui m'a envoyé 2 produits différents, donc des nouveautés qu'ils ont chez eux et il y a également la marque Liquid qui m'a envoyé un article avec des recharges de friandises pour moi, enfin pour moi, pour Mala et pour Hermione plutôt et je vous en fais gagner un identique sur Instagram, donc il y a également un jeu concours sur Insta pour gagner la même chose donc je vous mets mon Insta dans la barre d'infos si vous voulez aller voir et du coup on va commencer tout de suite. Donc du coup on va commencer tout de suite par le premier article qui est un bonnet de la marque Kentucky et qui est un bonnet anti-bruit. Alors pourquoi j'ai acheté ça ? Tout simplement parce que j'ai fait une communication animale pour Mala récemment et en fait il y a quelque chose qui est revenu que je m'étais un petit peu rendu compte ces derniers temps en concours c'est que plus Mala vieillit, c'est à dire qu'elle est en train d'avoir 19 ans là cette année, plus Mala vieillit, plus elle est dérangée par la musique, la foule etc. En concours, elle n'en a pas peur mais en fait je sentais qu'elle se crispait dès qu'il y avait beaucoup de bruit ou des choses comme ça et c'est quelque chose qui est revenu pendant la communication animale, c'est que Mala a expliqué à la dame qu'en fait les bruits extérieurs la dérangent et ça la gêne donc c'est sûrement dû à son âge et en fait elle a du coup expliqué que quand je lui mettais un bonnet, ça atténuait pas mal les bruits et ça lui faisait du bien. Alors moi j'ai pensé bien entendu pour essayer d'améliorer encore ça, améliorer le confort de ma jument etc. Je me suis dit mais attendez, j'ai déjà entendu parler de bonnet anti-bruit, alors j'ai aucune idée de ce que ça vaut si vous avez déjà testé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais du coup pour ça j'ai contacté la sellerie Ohlala qui avait ce modèle là, donc qui est un modèle noir tout simple de la marque Kentucky du coup que j'ai pris moi en taille full parce que c'est la taille que Mala fait, j'ai pris en noir pour aller avec tout que ça soit en concours ou pas en concours, même pour des stages de dressage ou des choses comme ça où il y a un petit peu de bruit j'ai pris ça, voilà comme ça il est tout simple, il va avec tout, j'en ai qu'un et du coup en fait au niveau des oreilles, il y a de la matelassure donc comme une sorte de matière un peu mousse donc comme vous voyez là le bonnet reste en fait rigide et il est pas aussi mou qu'un bonnet standard et en fait ça va absorber le son, absorber la musique, absorber la voix des gens etc. donc c'est censé atténuer encore plus le bruit et les effets sonores qu'il pourrait y avoir aux alentours donc dimanche je suis en concours, donc vous allez voir cette vidéo sûrement vendredi soir donc le dimanche qui suit je suis en concours, je vais le tester pour la première fois je pense que je vous ferai un retour, j'ai vraiment hâte de le tester, j'espère vraiment que ça va changer quelque chose je mets beaucoup d'espoir sur cette chose donc là elle est pas moins bien en concours mais je sens que ça la criste un petit peu la musique, les choses comme ça donc je me suis dit que pour améliorer son confort, voilà ça pouvait être pas mal sur la sellerie Ohlala j'ai un code promo pour vous, vous étiez beaucoup à me le demander j'ai un code promo de moins 10% sur la sellerie Ohlala donc du coup qui est un coeur de cavalière 10 je vous l'écrirai ici et je vous le remets dans la barre d'informations donc voilà la sellerie Ohlala j'aime beaucoup leurs produits puisqu'ils vont vraiment vendre principalement des produits de marque donc du Penelope, du Hervé Godignon, du Kentucky, du JEM et plein de produits comme ça de marque et vous pouvez toujours avoir des réduques et des codes promo, il y a plein de couleurs différentes et c'est vraiment cool j'ai pas mal de produits qui viennent de leur marque donc voilà là je suis partie sur du basique mais voilà ils revendent plein de marques connues et assez onéreuses on va dire sur leur sellerie donc voilà si vous pouvez avoir un petit code promo, autant en profiter donc voilà pour cet article, j'ai trop trop hâte de le tester et franchement je le trouve plutôt canon, on verra au niveau de la forme au niveau de la forme je le trouve vraiment plutôt joli donc il est en matière côtelée en fait ici donc il va pas tenir trop chaud, j'espère donc on verra bien, trop trop hâte de tester et je vous en dirai des nouvelles ensuite on va passer à Raven et on va finir par Liquid du coup pour commencer Raven m'a envoyé leur nouveau démêlant donc qui est le Easy Shine Intense Douceur Fruitée donc brillance et éclat immédiat démêlage facile, formule hydratante et fortifiante adoucit le poil et les crins et du coup en fait c'est leur système de nouveaux pchits comme ils avaient fait pour l'édition summer de l'année dernière j'ai pas du tout senti l'odeur donc je ne sais pas ce qu'ils sentent bon apparemment c'est douceur fruitée donc ça doit sentir les fruits un petit peu comme la dernière fois donc c'est un démêlant qui est à la vitamine B5 donc du coup qui est très très bon pour les crins etc des chevaux, j'en ai beaucoup entendu parler donc voilà, ils m'ont envoyé le démêlant avec le pchit pchit et une petite recharge donc en fait j'ai deux démêlants en soi donc c'est plutôt cool pareil j'ai super hâte de le tester je vous en donnerai des nouvelles il sera certainement encore une fois dans mes favoris d'ailleurs il faudrait que je vous fasse cette vidéo favoris ça serait bien je pense que je vais carrément cet été vous faire une vidéo favoris de l'année parce qu'en fait je vais vous en faire une de l'hiver mais j'ai oublié enfin j'ai pas eu le temps surtout donc voilà donc je pense qu'il va encore une fois être dans mes favoris les démêlants Raven ils ont plus besoin de se faire une réputation tout simplement tout le monde les adore ils sont trop bien ils sentent trop bon et voilà ils sont pas très chers je vous mettrai le lien du site Raven pareil dans la barre d'informations mais vous pouvez les retrouver dans plein plein de magasins comme PAD, Décathlon, etc donc voilà pour ça pour Raven c'est bon ils m'ont également envoyé un autre produit de leur gamme Emouchine donc qui est tout simplement un petit spray d'anti-mouche donc celui-là c'est l'Emouchine Protect préserve et protège huiles essentielles de menthe poivrée d'origine naturelle solution innovante et respectueuse donc voilà donc c'est pas la même senteur en fait que ceux que j'ai pu tester les autres années donc voilà premier démêlant de l'année je vais commencer à l'utiliser d'ailleurs parce qu'il commence à y avoir des mouches et des temps pour moi là pas trop étant donné qu'elle vit en boxe et qu'elle est sortie au paddock tous les jours mais pour Hermione qui vit au pré tout le temps je pense qu'un petit coup une fois de temps en temps ne lui fera pas de mal bientôt on va ressortir le masque anti-mouche je sens donc voilà j'ai hâte de tester ça aussi également je vous en reparlerai cet été sûrement dans une routine parce que les produits Raven c'est vraiment les produits que j'utilise au quotidien pour mes chevaux parce que c'est vraiment des produits qui ont une très très bonne efficacité j'ai du mal à parler c'est qu'ils ont une très très bonne efficacité qui sentent bon qui tiennent dans le temps et voilà valeur sûre niveau produit c'est Raven ensuite nous allons passer à Liquid alors là c'est un gros 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 carton donc je vais vous l'ouvrir c'est la Snack Ball donc du coup c'est une sorte de jouet de la marque Liquid en fait c'est une balle qui roule et qui distribue en fait des bonbons des bonbons d'ailleurs ça me fait beaucoup rire des bonbons en forme de croquettes voilà moi je trouve que ça ressemble à des croquettes littéralement des croquettes pour chat j'adore mais du coup c'est pas mal parce qu'en fait c'est des bonbons qui sont assez petits donc ça évite de donner beaucoup de friandises à ses chevaux donc c'est vrai que ça très très bonne invention ça permet d'en donner moins c'est d'ailleurs des produits que j'utilise pour le travail à pied avec Hermione petite astuce donc simplement d'en prendre deux des tout petits c'est vraiment tout tout petit par rapport à mon doigt vous pouvez voir et du coup c'est vraiment pas mal parce que ça permet de donner quand même moins de friandises à son cheval et c'est vrai que moi quand je travaille Hermione à pied j'ai toujours quelques bonbons dans ma poche et c'est vrai que quand elle me sort quelque chose de très bien j'aime bien la récompenser et faire vraiment du renforcement positif donc j'adhère totalement ces petites croquettes pour chevaux voilà et j'aime beaucoup donc du coup je vais vous présenter la snack bowl je vais ouvrir le carton et je vous montre ça tout de suite alors ça se présente sous cette forme donc c'est une grosse balle rouge je sais pas s'il existe d'autres coloris mais en tout cas moi je l'ai en rouge et en fait le système c'est que vous avez l'ouverture ici et le distributeur en dessous alors je vais l'ouvrir hop du coup vous avez le trou pour insérer les bonbons à l'intérieur et en fait je vais vous faire un méga zoom de la night et ça ne va pas faire la mise au point c'est génial en fait en gros ce qui se passe à l'intérieur de la balle c'est qu'il y a un double fond en fait à ce niveau là où vont se glisser les bonbons et c'est par là ensuite du coup où il y a le trou que les bonbons vont être distribués donc le but c'est que le cheval la fait rouler et quand il la fait rouler les bonbons sortent du coup donc c'est un petit peu un jeu éducatif on va dire pour les chevaux Mala c'est pas son genre de délire de jouer avec des balles mais alors pas du tout c'est clairement la maman la mamie de service tout ce que vous voulez mais par contre je sais clairement que Hermione va littéralement adorer ça elle adore jouer avec les ballons de yoga les balles etc d'ailleurs j'avais déjà une balle de la marque là j'ai un petit peu du même style mais en fait c'est une balle avec des angles vous l'avez déjà vu dans mes vidéos quand elle était tout bébé donc c'est une balle rose en fait avec des angles et pareil vous avez un trou et vous mettez les bonbons sauf qu'il n'y a pas de double fond en fait moi personnellement je mettais des petits bouts de carottes ou des petits bouts de pommes et en fait c'est une balle avec des recoins donc ça roule beaucoup moins bien que ça donc c'est un peu plus galère je pense pour des jeunes chevaux des choses comme ça mais je pense qu'elle va tout autant s'amuser avec ça je sais pas si sur le coup elle va comprendre qu'il y a des bonbons qui en sortent je pense surtout qu'elle va jouer avec comme un ballon il n'y aura pas forcément besoin de mettre des bonbons dedans mais voilà dans tous les cas je pense la tester en vidéo donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste cette balle avec Hermione en vidéo et que je vous fasse un crash test je pense que ça peut être extrêmement drôle voilà au passage petit disclaimer je vous sors cette vidéo là unboxing tout simplement parce que j'ai pas d'autres vidéos en stock mais la vidéo d'I fait sur Hermione arrive très très bientôt j'ai voulu la filmer plusieurs fois et malheureusement il faisait moche voilà donc du coup elle est retardée un petit peu voilà j'espère que vous m'en voulez pas du coup dernier petit article que je vous ai déjà un peu montré tout à l'heure et qui va du coup avec la balle liquide c'est tout simplement les bonbons qu'on met à l'intérieur donc j'ai deux petits sachets et un grand donc du coup j'ai Apple et Cinnamon donc Apple qui est pomme Cinnamon qui grâce à vous si vous avez vu ma vidéo unboxing des produits liquides en fait quand je les ai reçus je pensais que c'était carotte étant donné que les bonbons sont orange mais non Cinnamon c'est cannelle voilà donc merci aux abonnés qui m'ont appris un nouveau mot en anglais Axel passion anglais c'est génial et j'ai un autre petit sachet qui est menthe et eucalyptus donc voilà donc ces produits vous pouvez les retrouver les produits liquides sur mon Instagram je vous ai posté une petite photo que je vous mets juste ici et toutes les conditions pour participer au jeu concours et essayer de gagner du coup ces produits sont dans la description de cette photo donc je vous mets le lien de mon Insta dans la barre d'infos si vous voulez aller participer et gagner la balle potentiellement pour votre cheval et plein de petits bonbons je vous laisse aller participer et on dit merci liquide France qui vous permet de gagner plein de jeux pour vos chevaux donc voilà j'espère vraiment que ce petit unboxing vous a plu vous étiez beaucoup à me le demander ça m'a beaucoup amusé de vous refaire une vidéo face caméra ça fait un petit moment donc voilà moi sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye moussous 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 Sous-titres par Juanfrance